Salut, c'est ça Léa. J'espère que ça va bien. Bienvenue au Dimanche Tarot pour la semaine du 24 janvier au 30 janvier. Je suis contente de vous voir. Si c'est la première fois, bienvenue. Si vous aimez ce que je fais, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. C'est la meilleure façon de me montrer votre enthousiasme. Envoyez-moi un message. Si vous voulez un tirage en privé, je fais des tirages en privé. On va prendre une heure ensemble pour regarder ce que les cartons ont à vous raconter. J'ai Facebook. Je n'ai pas très social media. J'ai Facebook et YouTube. Vous trouvez une façon de m'écrire là-dessus. Je vais savoir ce que vous pensez de ce que je fais avec. Ça va me faire bien plaisir. Cette semaine, j'ai tiré une carte, une seule. Non. J'en ai tiré trois. Pourquoi? Mais pourquoi, Soléa, t'as tiré trois cartes cette semaine? Parce que voyez-vous, la carte que j'ai tirée, c'est avec le tarot de l'enfant intérieur. Le tarot que j'aime beaucoup pour les dimanches tarots parce qu'il est super imagé. Et là, on a la carte du magicien. Mais c'est le 5. Parce que dans mon tarot de tot, le tarot original, la carte du magicien, c'est le 1. Donc là, j'ai fait « Hum, pourquoi? » J'ai décidé de vous montrer aussi les trois cartes de l'hérophant. Ça, c'est le 5. Je vous explique ce que c'est l'hérophant. Le hiérophant, c'est le grand sage. Que ce soit le magicien ou les deux ici, c'est des hiérophants. Donc, on va commencer avec celle qui est la plus moderne, la plus flyée. Donc, on a le jeune homme qui est assis en lotus. Puis là, il y a une espèce d'escalier lumineux avec au bout la lumière, la géométrie sacrée. Donc, ça, c'est quelqu'un qui a le chemin pour se rendre à l'illumination, à la pleine conscience. Donc, lui, il est là. Puis, il a ce chemin-là. Donc, quand on a cette carte-là, c'est qu'il y a un professeur. Soit que vous êtes le professeur ou soit que vous allez aller vers un professeur. Parce que ça, le hiérophant, c'est traditionnellement le pape. Juste pour vous mélanger un petit peu plus dans le jeu de tarot de Marseille. Donc, vous voyez, le hiérophant, il est ici avec son petit enfant intérieur qui est là. Et là, on a aussi l'enfant intérieur qui est là. Donc, on a des trucs qui sont en commun quand même. On a les quatre éléments de la terre. Il y a son épée pour parler de droiture au niveau du mental, une espèce de sagesse. Donc, lui, il est aussi là pour enseigner la sagesse. Puis, le magicien, qui va être comme notre carte principale qu'on a ici. On a le magicien bienveillant, le cheval blanc, le volcan ici, le petit enfant intérieur encore avec la poudre de perlimpinpin qu'on lance. Donc, concrètement, cette semaine, ce que ça me dit, c'est que c'est possible que vous ayez un appel pour étudier quelque chose de nouveau. Ça se peut que vous ayez envie de vous mettre à étudier le tarot. Ah oui, bien oui, justement, je vais faire un petit live, là, ceux que ça leur tente, là. Je suis en train de patenter ça, là. Comment je vais vous faire ça de quoi de très, très, très de base, mais juste pour le plaisir. Parce que pourquoi faire quelque chose autre que pour le plaisir? Voilà. Donc, peut-être qu'il y a une nouvelle science qui vous a intéressé, un nouvel apprentissage. C'est relié au savoir ancestral. Il y a quelque chose par rapport, justement, avec l'hérophant qui est dans sa position d'illumination. Puis tout ça, c'est vraiment un savoir qui est sain, qui va vous permettre de, l'enfant intérieur qui est comme dans sa quête, de se rendre vers l'espèce de sagesse que l'hérophant, le magicien, peut représenter. Donc, ce que je vous dirais, il faut faire attention cette semaine aussi, par contre, parce que dans cette carte-là, si vous regardez, notre enfant intérieur, il y a l'anneau. Puis là, ce qu'il représentait, c'était l'anneau de « Le seigneur des anneaux ». Bon, moi, je n'ai pas été capable d'écouter des films parce que je trouve ça vraiment plate, mais je sais qu'il y a bien du monde qui aime ça. Mais la symbolique de ce film-là est quand même intéressante. Donc, il faut faire attention parce qu'avec le savoir, il y a aussi une grande responsabilité, puis de ne pas se laisser prendre non plus dans l'ego. Donc, peut-être que si vous êtes quelqu'un déjà qui enseigne ou qui a des choses à partager avec les gens, il faut tout le temps s'assurer qu'on le fait dans la bienveillance et qu'on le fait vraiment, on est là au service de, au service des enseignements, au service des apprentissages pour nous permettre d'évoluer sur le chemin de la vie et de ne pas se faire prendre dans l'ego par rapport à ça. Donc, c'est pas mal ça. J'espère que c'est clair avec les trois, quatre. Mais en gros, on parle de professeurs d'enseignement, on parle aussi... Peut-être que vous allez découvrir que vous avez des dons au niveau... Tout le monde a des dons. Une sensibilité. Peut-être que vous allez être plus à l'écoute de votre sensibilité, ressentir les choses, puis peut-être aller voir, « Ah, tel rêve, ça veut dire quoi? » Un genre de désir, puis le pape, il représente de faire les choses comme il se doit, tu sais, droitement, avec l'enlignement, tu sais. Fait qu'il y a une espèce de désir d'enligner toutes ces espèces de pulsions d'apprentissage. Fait que, voilà, voilà, je vous souhaite une belle semaine. J'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine ou peut-être avant. Peut-être avant. Ça va dépendre de la semaine parce que c'est un peu la folie furieuse en ce moment. Je vous en reparlerai un petit peu plus longuement dans une prochaine capsule. Sur ce, plein amour, plein de soleil. Bonne semaine!